... Nous sommes aujourd'hui ici à Métid pour remettre l'ambulance du poste de santé au nom du conseil municipal de la commune de Djarer. Après bien sûr d'avoir effectué la remise pour le poste de santé de Bicol, c'est depuis l'année dernière que le conseil municipal a pris cette décision. La commune de Djarer a sept postes de santé et il nous ne restait que ces deux postes qui n'avaient pas du tout d'ambulance. Et c'est la raison pour laquelle nous avions voté dans le budget de 2020 un montant de 15 millions pour faire les acquisitions, le transport et tous les frais liés à l'acquisition de ces ambulances-là. Autre chose aussi qui nous a beaucoup motivés est que ce sont des zones très enclavées. Aujourd'hui, pour acheminer des malades vers le centre de santé ou l'hôpital régional de fatigue, c'était quand même vraiment des difficultés à n'en plus finir. Et c'est la raison pour laquelle nous nous sommes dit qu'il faut que ces deux postes qui nous restaient soient dotés d'ambulances pour qu'au moins qu'on puisse avoir une couverture à 100% pour les sept postes. Autre chose aussi que j'ai souligné tout à l'heure, c'est concernant la route Cœur-Martin-Djoyin-Wahal-Diam. Nous savons que le président de la République Makissal a instruit à tous les services de l'État de faire en sorte que cette route soit achevée au bénéfice des populations. Je ne dirais pas de la commune de Djaré, mais de toutes les communes traversées. Cette route est extrêmement stratégique. Mais je voudrais rassurer les populations. Parce qu'il ne fait pas une semaine ou deux semaines que je n'ai pas des échanges avec la direction générale de la Jéroute, mais aussi même le ministère des infrastructures. Et ce qui me fait dire aujourd'hui que s'il n'était pas la situation de la pandémie, où il y avait des mesures qui ont été prises par l'État, il n'y avait pas de transport interurbain l'année dernière, presque une bonne partie en tout cas de l'année, mais aussi d'autres facteurs qui ont fait que les travaux quand même ont connu un retard extrêmement important. Ça, je voudrais rassurer vraiment les populations et leur dire que la décision du président de la République est en train d'être matérialisée. Vous avez vu partout que les travaux ont démarré. Maintenant, quand ces travaux seront achevés, là aussi, c'est notre mission en tant que maire, en tant qu'élu, de continuer à superviser, mais aussi à regarder le niveau d'avancement des travaux, ou s'il y a des goulots d'étranglement quelque part, qu'on essaie de l'identifier et d'alerter aussi les autorités compétentes. Ça, quand même, c'est ce que je voudrais dire concernant la route Djoïne-Cœur-Martin-Djoïne-Wahaldiam. Autre chose aussi que je voudrais souligner, après avoir bien sûr remercié l'État du Sénégal, qui a fait la communalisation intégrale, la territorialisation des politiques publiques, c'est extrêmement important. Les dotations importantes en matière de ressources aux collectivités territoriales, je peux dire que les ressources d'investissement ont même triplé entre 2014 et 2020. Et c'est ce qui nous a permis d'acheter des ambulances, de renforcer le système éducatif, mais aussi de faire d'autres réalisations dans la commune. Mais aujourd'hui, la doléance phare que j'ai est que la commune de Diarek a presque plus de 35 000 habitants. La commune de Diarek a 7 postes de santé. Nous lançons un appel aux autorités compétentes. Nous voulons un centre de santé. Parce que si nous avons ce centre de santé, nous n'aurons plus besoin de se déplacer jusqu'à Khatek ou Tchadiaye Ombour. Donc c'est la doléance des populations de Diarek que je voudrais vraiment partager avec vous.